Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Victor Sébastio qui est préparateur de l'équipe de France de Stratbox Française. Alors moi je connais Victor et je suis vraiment content de faire cette interview avec Victor parce que c'était le premier à lever chez moi un blocage au niveau du mental en stage équipe de France à Nancy. Donc voilà, je suis vraiment content de faire cette interview avec toi. Donc merci Victor pour ton temps et pour tes enseignements. Aujourd'hui on va voir, Victor va nous donner quelques stratégies pour qu'on puisse développer notre mental dans le bien-être. Donc toi Victor, si tu peux te présenter en quelques mots. Alors je vais me présenter. Bonjour à tous, à toutes, à chacun et à chacune et puis merci à Pierre pour sa confiance. Moi je suis professeur de sport et j'exerce mes missions auprès de la Fédération Française de Savatbox Française. C'est ma mission principale. Dans le cadre de mes missions, je m'occupe de l'accompagnement mental du collectif France. Voilà, donc des équipes de France. J'interviens essentiellement pour les championnats d'Europe, les championnats du monde. En parallèle, j'ai une activité de préparateur mental qui m'arrive de suivre des sportifs toutes disciplines confondues. C'est vrai que c'est principalement des sports de concours. Voilà, as-tu besoin d'autres informations ? Non, je pense que si tout bon, maintenant je vais te poser des questions à propos des sportifs et comment justement ils peuvent développer leur mental. Déjà Victor, la question que j'ai envie de te poser c'est qu'est-ce qui fait qu'un sportif vient te voir ? Pourquoi il vient te voir ? Alors, il y a plusieurs cas. Si c'est dans le cadre de l'équipe de France, il vient me voir parce que son entraîneur lui a dit « tu vas aller voir Victor ». C'est comme ça, c'est dans les règles, il doit venir. Après, il y a une séance, parce qu'il n'y a pas de séance. Il y a une demande ou il y a une non-demande. Mais bon, c'est un cas, ça arrive. Et sinon, lorsqu'ils viennent me voir, c'est qu'ils ont un problème et qu'ils ont depuis souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois plusieurs années, essayé de gérer eux-mêmes ce problème, essayé de trouver une solution en allant voir leur entraîneur, en réfléchissant, en partageant avec les partenaires d'entraînement. Et en fait, à un moment, ils n'ont pas vraiment de réponse. Et comme je suis disponible, ils me disent « tiens, je vais aller voir Victor ». Ça, c'est dans le cadre des équipes de France. Dans le cadre du sportif tout venant, souvent, ils contactent des organismes, notamment des organismes sur Lyon liés à la sophrologie. Et on finit toujours par lui dire « essaye d'aller voir Victor Sebastiao ». Donc, c'est du bouche à oreille. Et ils viennent parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème et ils ne trouvent pas de solution. Ok. Et généralement, c'est quoi ce type de problème qui revient ? Le problème principal qui revient tout le temps, alors en tous les cas, le problème qu'ils amènent. Parce que la vraie demande, souvent, elle va se dévoiler à la troisième, voire à la cinquième séance. Mais le premier problème, la première demande, c'est en fait la gestion d'un stress précompétitif inhibiteur. Je suis bon en club. Lorsque je vais en compétition, au moins le début de la compétition, je ne suis pas performant. Je ne sais plus faire ce que j'ai déjà fait des milliers de fois. Je le fais mal. Pourquoi ? Et puis, bien sûr, ça s'accompagne de j'ai peur, je n'arrête pas de me poser des questions, je me vois en train de rater, etc. Mais c'est lié à ce stress précompétitif inhibiteur. Je n'arrive pas à faire ce que j'ai déjà bien fait des milliers de fois. C'est le 80% des demandes, c'est ça. Donc, ils n'arrivent pas à faire des choses qu'ils aillent faire bien à l'entraînement, c'est ça ? Oui, des choses naturelles qu'ils font depuis parfois des dizaines d'années. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Et c'est ça qui est embêtant parce que ce n'est pas l'inconnu. On leur demande juste de bien faire, de faire ce qu'ils savent faire. Et là, ils se trouvent désemparés parce que quelquefois, le boxeur ne sait plus quand mettre un direct ou un fouetté ou alors il y a une distorsion qui fait qu'il n'est pas dans le bon timing. Une anecdote, une fois, il y avait une pratiquante de tennis, une compétitrice qui était venue me voir. On a fait quelques séances ensemble. Elle, à un moment, il y a un tel stress qu'elle ne sait plus si elle doit prendre la raquette avec la main droite ou la main gauche. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus si c'est une droitière et une gauchère. Or, ça s'est défini il y a très longtemps, ça. C'est un exemple. Viens me voir pour ça en choc. Ok. Et du coup, toi, comment est-ce que tu les amènes à résoudre ce problème de stress souvent ? Alors, pour ce cas-là, ça arrive souvent et c'est souvent en fait le même mécanisme. C'est souvent des sportifs qui ont un objectif axé sur le résultat, donc sur l'ego et pas sur la performance, sur la tâche à accomplir. Et comme le résultat, c'est je gagne ou je perds, et bien comme ils n'en sont pas 100% responsables, et bien ils ne savent pas, voilà, il y a un blocage. Ils ne gèrent pas ça qui va gagner, qui va perdre. Ils ne sont plus dans l'action. À partir du moment, le travail consiste en fait à revenir sur un objectif davantage lié sur la tâche, sur la performance, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour esponter ou aller dans le sens d'une victoire. Et quand on revient sur la tâche, et bien comme par hasard, cette peur ou bien ce blocage disparaît parce qu'on est sur l'action. Bien souvent, on dit l'action, tu l'as peur. Donc, on revient sur l'action et pas sur les cogitations mentales. Ok, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, selon toi, c'est cette projection dans le résultat, je vais gagner, je vais perdre, qui crée cette pression ? Oui, principalement, c'est ça. Sachant que la pression, c'est l'attention qu'on se porte, l'excès d'attention que l'on se porte à soi-même ou que l'on nous porte. Dans ce cas-là, c'est souvent une attention portée sur soi-même, sur ses pensées. Voilà, sur toutes ses pensées qui vont traverser l'esprit du sportif et qui sont liées essentiellement sur la victoire, sur le résultat. Et ils peuvent prendre l'idée par tous les sens, ils ne seront jamais 100% responsables de la victoire. Oui, c'est clair. Donc, ils n'ont pas de… Voilà, ça coince, ça tourne en rond. Ils n'avaient pas à gérer. Ils voient bien qu'ils recherchent la victoire. Mais en fait, comme ce n'est pas principalement ou complètement que de leur ressort, ils ne sont pas dans la recherche de contrôle, mais ils ne peuvent pas contrôler ça. Et qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y a cette pression qui se met sur l'athlète en termes de résultats ? Je vais gagner ou je vais perdre ? Alors, il y a plein, plein de choses. Pour moi, ça tient entre autres à l'éducation sportive, aux croyances liées au sport. Et au langage véhiculé par les entraîneurs. Je suis moi-même entraîneur, donc ce n'est pas péjoratif. On n'accentue toujours sur la victoire. Il faut que tu gagnes, c'est la soirée de ta vie, c'est le combat de ta vie, c'est le match de ta vie. Il ne faut pas que tu perdes, il faut que tu gagnes. Mais gagner ou perdre, ça n'a pas d'importance. C'est la règle du jeu. Il y en aura forcément un qui perdra et qui gagnera. Une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Donc, notre action, elle ne doit pas se focaliser là-dessus. On doit se focaliser sur qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour gagner. Et en sport, souvent, les entraîneurs, les entraîneurs, mais tout l'ensemble, la famille, les journalistes, on est axé sur la coupe, la médaille. Ça, c'est un objectif institutionnel. Si on s'engage dans une compétition, en tous les cas, dans nos disciplines, à nous, de boxe point de pied, c'est pour être numéro un. Il y a des disciplines où si on a à peu près objectif, l'objectif n'est pas d'être premier, c'est de se placer dans les 100 meilleurs français, par exemple, ou de faire un certain temps. Mais le message véhiculé par les entraîneurs, par l'entourage, par les médias, souvent, est axé essentiellement sur le résultat. Oui, exactement, sur le résultat. Et justement, j'allais venir te questionner sur les messages aux entraîneurs un peu plus loin, mais je vais le faire maintenant. Admettons, si tu avais comme ça un conseil, si on pouvait se permettre de donner un conseil aux entraîneurs, ce serait pour qu'ils mettent leur athlète dans les meilleures conditions possibles. Ce serait lequel, selon toi ? Alors, il y en a deux. Le premier, le premier qui est plus positif, c'est continuer à dire, lorsque vous êtes dans le coin du ring ou à la touche, fais-toi plaisir. Ok, fais-toi plaisir. Ça va renforcer l'envie, qui va renforcer l'implication, qui va renforcer la satisfaction et ainsi de suite. Donc, continuez à dire ça. Par contre, arrêtez de dire, fais-toi plaisir ou non, plutôt, fais comme à l'entraînement. Fais comme à l'entraînement. C'est pareil, fais comme à l'entraînement. Parce que le sportif se rend bien compte, quand il arrive au moment de l'échéance, ce n'est pas comme à l'entraînement. Il n'a pas les mêmes émotions, donc il ne ressent pas la même chose et il n'a pas le même comportement. Donc, du coup, ça crée un décalage. Comment ça se fait que mon entraîneur me dit à chaque fois, fais comme à l'entraînement ? Mais ce n'est pas l'entraînement. Si c'est une compétition, ce n'est pas l'entraînement. Ce n'est pas le même enjeu. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas la même émotion. Et donc, ce n'est pas le même comportement. À l'entraînement, on apprend. On se pose des questions. En compétition, on se transcende. C'est-à-dire, on commence par faire ce qu'on a déjà fait des milliers de fois à l'entraînement. Et ensuite, on laisse ses capacités s'exprimer. Et donc, éventuellement, quelquefois, sur des matchs, des compétitions, on se transcende. On devient encore plus fort qu'à l'entraînement. Mais à la base, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà mes deux conseils. Continuer à dire, fais-toi plaisir. Et l'autre, arrêter de dire, c'est comme à l'entraînement. Arrêter de dire aussi, c'est ce soir. C'est le jour J. C'est maintenant ou jamais. C'est le combat de ta vie. Parce que sinon, excès de pression, pression excessive. Et donc, ça bloque, ça inhibe l'action. Et les sportifs arrivent avec une demande liée au stress inhibiteur très compétitif. Et justement, par rapport aux, on va dire, les numéros 1 que tu as pu remarquer qui gèrent très, très bien cette pression, eux, ils pensent comment, contrairement peut-être au numéro 2 ou aux autres qui n'arrivent pas à performer ? Voilà, c'est ça. Ça, c'est la différence entre le sportif de haut niveau qui a l'habitude, qui a vraiment des compétences et le champion. Effectivement, il ne pense pas pareil. Il n'envisage pas la compétition de la même manière. Pour les champions, la compétition, c'est un défi. Pour les autres, bien souvent, c'est une menace. Le compétition pense en comment je vais faire. Ça, c'est le champion. Elle pense en comment je vais faire. Voilà, il se projette dans l'action. Le non-champion, bien souvent, il est sur, après l'action, c'est passé, j'ai la coupe. Ou le numéro 1. C'est-à-dire qu'il est sur le résultat. Il ne pense pas de la même manière. Il ne se parle pas pareil. Il se dit, bien souvent, en plus, le non-champion va se répéter, se répéter, il ne faut pas que je perde, il ne faut pas que je perde, il ne faut pas que je perde. Bien évidemment, il est en train de programmer son cerveau à aller droit vers la défaite, alors que le champion, il va être plutôt sur des pensées liées à l'action précise et spécifique. D'accord. Il ne touche pas avec ses points, je le contre avec mes jambes. Voilà. Il est sur des notions plus spécifiques. C'est dans l'action et c'est précis et c'est positif. C'est le champion. Et l'autre, qui j'espère va devenir également champion, ne pense pas pareil. Ok. Et donc, c'est ça. Donc, le champion qui est lui dans l'action, alors que l'autre est en projection du résultat, souvent. C'est ça. C'est ça. Il est sur le résultat. Et du coup, le champion, comme il prépare l'action, il se pose moins de questions, il est moins préoccupé parce qu'il est pris par l'action. Et un des principes, c'est je suis dans l'action, je m'occupe pour ne pas me préoccuper. Pour s'occuper, on est dans l'action. On n'est pas dans les pensées. Donc, il est moins stressé. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur le champion et le résultat ? Effectivement, le non-champion, il est sur le résultat, sur la fin. Ça veut dire que c'est terminé. Parce qu'il n'a pas réellement toujours préparé l'action. Le champion, lui, il a préparé l'action. Donc, il se projette dans le combat, dans le match de foot, etc. Et la différence, c'est que comme il a beaucoup préparé, le champion, il a hâte d'aller démontrer ses compétences. Il a hâte d'en découdre. C'est un défi. Ça va être dur, mais c'est un défi. Alors que le non-champion, il est sur le résultat. Il n'est pas sur l'action. Il attend que ça soit terminé. Pour lui, c'est un soulagement une fois que c'est terminé. D'ailleurs, quand je les ai, moi, en entretien, il me dit souvent, de toute façon, ça dure qu'un quart d'heure après, c'est fini. Et donc, ils abordent plus la compétition comme une menace. Ce n'est pas très positif. Ce n'est pas la même chose, une menace ou un défi. Donc, juste le fait de réorienter son objectif sur l'action, la tâche, et pas uniquement sur l'ego, ça change tout. C'est le stress très compétitif. Là, il s'estompe, voire il disparaît. D'autant plus que lorsque le champion était sur la tâche, il perd, ça lui arrive aussi de perdre. Il a toujours quand même une possibilité de satisfaction s'il a réussi à faire ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait préparé dans l'action. L'autre, il n'a pas d'échappatoire. Il perd, c'est fini. Il n'était pas sur l'action. Il perd. Et bien, son ego en prend un grand coup. Et son estime de lui-même a tendance aussi à chuter d'un seul coup. Et c'est là où on voit notamment des gens qui ne durent pas forcément dans les années de pratique. Il y a un abandon à un moment ou de la pratique compétitive. Ou de la pratique compétitive. Et justement, sur cette gestion de la défaite ou de l'erreur, à court terme, la différence entre un numéro 1 et un numéro 2 ou un nom, c'est laquelle ? Ou un transportif au niveau et un sportif lambda ? Alors, comment dire ? Dans la façon de penser, dans la façon de penser, le champion, il envisage la défaite comme une possibilité. D'accord ? Ensuite, quand on l'interroge, il dit « Voilà, si je perds, je vais faire ça, ça et ça. » Souvent, il en dit peu. C'est par exemple « Si je perds, je prends le temps, je récupère, je me reprépare et j'y retourne. » C'est assez court. Le non-champion, lui, souvent, il commence par dire « Si je gagne », donc il est projeté plutôt dans la défaite, mais il dit « La victoire est éventuellement une possibilité. » et souvent, derrière, il dit plein de choses. « Si je gagne, je vais faire telle fête, je vais m'acheter tel matériel, je vais aller en stage là, je vais essayer de faire ça, je vais faire ça. » Et il y a toute une litanie d'action. C'est des différences de comportement que je vois entre celui qui bloque une catégorie, qui est champion toutes les années ou presque, et celui qui est là et qui, quelquefois, n'a qu'une année. Ou alors, il est là et puis on ne le revoit pas pendant 3-4 ans et il revient. C'est-à-dire qu'il y a un facteur chance qui est davantage lié à sa présence ou pas dans le haut niveau. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ton interrogation. Si, c'était là. Alors, moi, ce que j'ai compris sur cette gestion de l'erreur, c'est que le gestion de l'erreur pour le numéro 1, c'est il gagne, il perd, peu importe, enfin, il est déjà, enfin, il continue son chemin, en fait, alors que le numéro 2, il se dit, si je gagne, ça va être hyper bien, il va faire peut-être la fête et comme s'il y avait ce facteur chance, tu disais qu'il était un peu cela, en fait. Oui, oui, c'est ça. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une confiance en soi, de ce que j'interprète, une confiance en soi ou une estime de soi qui est plus faible chez les non-champions plutôt que chez les champions qui restent d'année en année, c'est ça ? Alors, oui et non. Oui et non. Par rapport à l'estime de soi, c'est sûr que celui qui est axé principalement, mais vraiment à dominante presque à 100% sur l'ego, eh bien, il met à chaque fois l'estime de soi-même en péril. Bien souvent, à chaque fois, il se prend une bonne tarte à tel point qu'il arrête la pratique ou alors on le retrouve dans d'autres disciplines. Il zappe, il zappe. Pour le champion, la confiance en soi, je ne sais pas si ça existe vraiment, la confiance en soi, c'est une construction d'un entraînement bien mené avec des thèmes d'entraînement bien choisis, avec une alternance travail-repos, avec, voilà, ça se construit, la confiance. Pour moi, quand même, le champion, je le dis souvent et ce n'est pas péjoratif, mais le champion, c'est quand même, entre guillemets, un frustré. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose et tant qu'il ne l'a pas, il continue. Confiance, pas confiance, je ne suis pas sûr qu'il se pose la question. Il le veut, il continuera. Souvent, je prends l'image du petit enfant qui, quand il commence à marcher, va tomber au moins 20 000 fois. Mais je suis persuadé que dans sa tête, à aucun moment, il se dit je vais stopper là. J'arrête, je n'y arriverai jamais. Je vais continuer à marcher toute ma vie sur mes fesses. Je ne pense pas qu'il se pose cette question. Je ne pense pas qu'il se dise j'ai confiance, je n'ai pas confiance. c'est de toute façon, je le veux, je vais l'avoir. Et il y a des champions qui témoignent de cette envie d'être champions, des fois, quelle que soit la discipline, alors qu'ils n'auront que 4, 5, 6, 7, 8 ans et qu'ils vont être champions peut-être après à 20 ans, 25 ans. Donc, c'est quand même défrustré, la frustration étant pour moi l'écart qu'il y a entre l'état actuel et l'état souhaité. D'accord. Donc, la frustration. Et est-ce que ça, ça t'arrive parce que ça, en prépa mental, tu conseilles de jouer sur cette frustration pour les champions ? Je n'ai pas à jouer parce qu'ils l'ont. Donc, on ne joue pas. Mais l'idée, c'est de renforcer l'envie sur ceux qui, à un moment, ne savent pas trop. J'y vais, je n'y vais pas. Il y a une grosse échéance. C'est des championnats du monde, des championnats d'Europe. J'ai gagné les France. Je suis sélectionné pour aller faire Europe ou monde. J'y vais ou je n'y vais pas ? Et l'envie, c'est l'étincelle de la réussite. C'est le départ. Cette envie, il faut le renforcer. Pour les champions, on n'a pas besoin de le renforcer parce qu'ils le veulent. Chez les autres, il faut le renforcer. Pour le renforcer, eh bien, on questionne. Et notamment, la question que je pose, c'est en quoi c'est important pour eux ? s'ils arrivent tout doucement à définir en quoi c'est important pour eux, à vraiment détailler, ça renforce l'envie. L'envie du sportif qui n'est pas forcément un champion tout le temps. Et si ça renforce l'envie, il va y avoir une implication davantage, une grosse implication à l'entraînement avec des choix. Si c'est l'entraînement, ça veut dire que c'est des choix technico-tactiques qu'on est dans l'action. Et avec, j'allais dire avec un peu de chance, il y en a toujours. En fait, cette implication conduit souvent à une bonne performance. Qu'il y ait victoire ou pas. Et s'il y a bonne performance, eh bien, il y a satisfaction. Et s'il y a satisfaction, eh bien, j'ai envie d'aller retrouver cette satisfaction. Et donc, il y a renforcement à nouveau de l'envie. Et puis, ensuite, de l'implication, il y a ce qui est. Et c'est pour ça qu'il y a des champions qui bloquent la KT pendant, et leur catégorie en boxe pendant presque 10 ans. parce que la motivation est centrée et auto-centrée sur de l'action, sur du plaisir et pas que sur du résultat. Parce que s'il n'était que sur du résultat, une fois qu'ils sont champions de France, champions d'Europe, champions du monde, ils arrêtent. Ils ont lu. Mais ça ne leur suffit pas. Ils sont aussi sur l'action. Sur le fait de vouloir adopter, montrer leurs compétences dans cette discipline. D'accord. Et se montrer la compétence dans cette discipline, elle est plus par rapport à eux-mêmes selon toi ou par rapport aux autres ? C'est eux-mêmes. Eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Si leur compétence est basée sur les autres, bien nouveau, ils sont sur l'égo. Ils se comparent. Bien sûr qu'un compétiteur, il est là, il est engagé. S'il veut être en équipe, il faut qu'il y ait de la réussite en termes de victoire. Mais c'est la règle du jeu. Je m'engage pour gagner. Mais ensuite, ce qui fait qu'ils vont durer, c'est qu'ils comparent à chaque fois leurs compétences. Comme leurs compétences, plus ils entraînent ces compétences, plus ils deviennent meilleurs. En tout cas, plus ils font augmenter leur niveau de compétences. Et donc, ils sont toujours satisfaits d'eux. Ils ne se comparent à personne. S'ils se comparent à un autre et que d'un seul coup, on s'aperçoit que l'autre a beaucoup, beaucoup des compétences largement plus hautes, là encore, une claque pour l'estime de soi et ça rechute. Je ne sais pas si je m'exprime si on me comprend bien et j'espère de ne pas faire trop de fautes de français. Je ne sais pas, ça doit être l'heure du repas. Mais j'ai l'impression de beaucoup à la tierce des erreurs pour ne pas être très clair. Dis-moi, je trouve ça parfait et surtout, je fais des parallèles et c'est aussi le but de ces interviews entre le mental des champions et ce qu'on peut retrouver dans la vie active au quotidien. Si je dois résumer cette interview, c'est un, prendre du plaisir. Deux, j'ai retenu que la confiance en soi, au final, on s'en fiche un petit peu, c'est j'ai envie de quelque chose et je me sens sur l'action et dans l'action la peur s'envole. Voilà. Même si on peut quand même dire que la confiance, c'est une construction, c'est un aboutissement en fait d'une préparation, etc. C'est ça, exactement. Et trois, la dernière chose dont tu as parlé, c'était de ne pas se comparer et de comparer finalement notre progression par rapport à nous vis-à-vis de nous-mêmes. c'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai retenu, les trois points clés. Oui, je suis d'accord, même si l'autre était important, mais l'autre doit être une source d'inspiration. D'accord. Avant l'interview, tu me parlais de Mohamed Ali, de Mike Tyson, derrière moi, il y a Mohamed Ali. C'est des gens, on ne va pas forcément se comparer à eux, mais ils vont être une source d'inspiration. Ça, c'est normal que le jeune champion ou le moins jeune champion ait des sources d'inspiration. Pour autant, il n'est pas obligé de se comparer aux autres. Ok. Je crois que ça n'apporte pas grand-chose. Ok, sauf ces risques, comme tu disais, pour l'ego de prendre des bonnes claques en se comparant. Oui. Génial. Super, Victor. Enfin, la dernière question que je voulais te poser, c'est toi, qu'est-ce qui t'anime dans la préparation mentale particulièrement ? Alors, c'est à la fois la relation à l'autre parce que l'autre, c'est une aventure. C'est quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un de singulier et c'est une aventure. Et donc, je vais pouvoir vivre à travers l'autre une aventure. Moi, j'aime bien les aventures. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup, j'aime bien les aventures depuis toujours. Donc, ça, c'est intéressant pour moi. Ensuite, mon action, première, mon activité principale, c'est l'encadrement de formation. Donc, au-delà de faire de la préparation mentale, en fait, pour moi, je fais de la pédagogie et il y a des petites choses comme ça que j'arrive à faire passer. Et lorsque je constate qu'il y a un réel impact du contact qu'il y a eu entre l'autre et moi, eh bien, je suis content. Voilà, c'est ça qui me motive en réalité. C'est juste pour faire de la formation. Oui. Super. Et si on devait finir sur la vision de Victor, de Bastio ? Ma mission ? Oui. Alors, donc moi, encore une fois, je pense, ma mission, là où je suis le plus fort dans mon activité professionnelle, c'est l'encadrement de formation. Donc, ma mission, c'est principalement, c'est la formation. Et puis, je voulais quand même rajouter un petit quelque chose. Je ne me souviens plus. Là, tu m'as posé la question pour m'aider. Est-ce que tu peux reformuler ta question ? Ça va me devenir... Celle d'avance, c'était qu'est-ce qui t'anime ? Ouais. Qu'est-ce qui t'anime ? Et là, c'était quelle est ta vision ? Ma mission ou ma vision ? Ah, ta vision. Ma vision. Donc, c'est comment je vois le futur ou le panorama sportif compétitionnel ? Est-ce que tu peux me dire ? Ah oui. Si je peux préciser, c'est quoi ta vision pour le sport ? Ce serait quoi l'idéal pour le sport, pour les sportifs dans les dizaines, les vingtaines d'années à venir ? Enfin, un futur idéal. Ah, ça, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. Moi, j'ai envie de dire le sport, c'est super. Pour les compétiteurs, la compétition, c'est très important. mais il n'y a rien de grave. C'est important, on s'investit, c'est du temps, c'est de l'argent, mais il n'y a rien de grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ça reste quelque chose, ça doit pour moi rester quelque chose de léger. Et puis, à tous les entraîneurs, aux sportifs, aux formateurs, moi, à chaque fois, ce que je leur dis, c'est justement comme il n'y a rien de grave, je reprends une phrase, c'était Bouddha juste avant de mourir, ses disciples lui demandent, je ne sais pas comment il appelait maître ou je ne sais pas, est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner ? Non pas que je veuille me comparer à Bouddha, mais Bouddha réfléchit un petit temps et puis il leur dit comme ça, de manière assez solennelle, la dernière chose que je vais vous dire, c'est faites de votre mieux. Voilà, juste faites de votre mieux. Cette phrase universelle, elle est importante pour le compétiteur parce que déjà, il y a faire, faire c'est l'action, ce n'est pas se prendre la tête, c'est faire. Donc, ça incite à être dans l'action et pas être dans la cogitation et dans le dialogue interne. Et puis, il y a de votre mieux, on fait du mieux qu'on peut et après, on verra. Parce qu'on ne peut pas que voir l'avenir. Il y a un proverbe yiddish qui dit l'homme prévoit, Dieu rit. Donc, on fait juste pour le mieux et puis c'est tout, l'aventure continue. Très bien. J'étais bien sur la fin ? Là, oui, c'est génial. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais c'est venu là. Tout est transcendé. Voilà, c'est ça, c'est grâce à toi. Merci. Du coup, Victor, où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Alors, je sais que c'est plusieurs ouvrages dont la sophrologie au quotidien que j'avais offert à mon papa à l'époque. Ah ouais, super. Du coup, les gens qui regardent cette interview, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver que ce soit pour des formations d'après-pas mentales ? Alors, tu viens de la savate boxe française, moi aussi, et puis j'y suis en termes professionnels. Donc, les entraîneurs spécialisation fédérale, préparation mentale à la compétition savate boxe française. Ces spécialisations sont organisées par la fédération. La prochaine, c'est au mois de juin. Venez. C'est ouvert à tous les entraîneurs. Donc, c'est un moyen de se rencontrer. C'est court. Donc, venez. Ensuite, j'encadre des formations avec différents organismes. L'autre organisme, c'est l'IFAS, c'est l'Institut de formation et d'animation sportive de Lyon. Vous pouvez retrouver les dates de formation. Il y a des formations de sophrosport. Une de mes formations principales, au départ, c'était la sophrologie, même si après, j'en ai eu beaucoup d'autres. Donc, www.sophrogym.com et là, vous avez les dates. Enfin, il y a des ouvrages, mais il y a assez peu d'ouvrages. Il y en a deux qui se rapprochent un peu de la préparation mentale, mais ce n'est pas encore le cœur des ouvrages. Donc, avec un peu de chance et puis motivé par des personnes notamment comme toi, peut-être qu'en 2019, il y a un petit ouvrage sur la préparation mentale qui va sortir et qui devrait traiter le concept de 321 et 321 plus, c'est-à-dire la préparation mentale à la portée de tous. Depuis le simple pratiquant loisir, il ne faut pas attendre d'être compétiteur pour faire de la préparation mentale, jusqu'à l'entraîneur qui prépare peut-être des athlètes aux Jeux de l'Olympique. C'est un petit concept de tout ça. Et je pense que la préparation mentale, à mon sens, c'est utile dans la vie de tous les jours pour n'importe quelle personne, je pense. Alors, l'idée, c'est, je le dis souvent aux athlètes, aux entraîneurs. Moi, en tous les cas, c'est quelque chose que j'attends d'observer. Et quand j'ai quelqu'un en suivi, en préparation mentale, à un moment, j'attends, je ne lui dis pas ce que je veux, c'est qu'un jour, ils me disent « Ah oui, tu sais, quand on a fait la programmation du futur, en fait, j'ai fait la même chose pour mon entretien que j'avais pour valider ma licence 3 » ou etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qu'on a vu en préparation mentale par rapport à l'entraînement ou la compétition, l'athlète l'utilise en dehors de cette sphère sportive, c'est qu'il se l'est appropriée et qu'il l'a en lui pour la vie. Quel que soit le niveau, quelquefois l'activité, que ce soit ses activités sportives, familiales, sociales, professionnelles. Quand on arrive à là, à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a servi à quelque chose, le sportiste pourrait utiliser ça dans la vie de tous les jours. Et la vie du sportif, du compétiteur, notamment en boxe, quand on arrive proche des 30 ans, c'est fini. Aujourd'hui, on vit quand même jusqu'à, pour les garçons, au moins 80 ans. Donc, il y a encore beaucoup de temps derrière. Le sportif n'est pas, est un individu à part entière et sa vie ne se limite pas aux compétitions. Ce n'est pas juste une machine à médaille. C'est clair. OK. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup, Victor, pour ce temps, ces échanges et le contenu qu'il a diffusé. Pour les internautes qui regardent cette interview, pensez à le liker, le partager, le commenter, ce que vous pensez de la préparation mentale et je vous incite à le regarder une deuxième fois car il y a eu beaucoup de clés sur cette interview. Donc, voilà. En tout cas, merci, merci beaucoup, Victor, pour tes apports. Merci. Merci, Pierre. Il est l'heure d'aller manger. J'ai super faim. Donc, je vais vite y aller et je te souhaite un bon appétit. À bientôt, Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada